Les enfants d'or, ça va les enfants ? Oui ! Alors vous êtes peut-être un peu déçus parce qu'il n'y a ni Lucien, Jean-Baptiste, ni Fermin, Richard, mais il y a le 4 ! Et nous on est content d'être là pour vous présenter le film. Vous voulez dire un petit mot ou pas ? Moi j'ai été très contente de participer à cette aventure époustouflante que vous découvrirez tout à l'heure à l'image. Lucien n'est pas là, nous sommes là pour défendre le film et c'est vraiment avec un plaisir que nous nous tenons devant vous pour soutenir l'équipe qui n'est pas présente. Et je laisse la parole donc à... 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 à Jimmy. Je ne sais pas si c'est à vous. Bon, alors je suis le... entre guillemets le porte-parole de Lucien parce que malheureusement il n'a pas pu venir. Mais nous on est là quand même. Alors attendez, nous on est là. Donc il n'a pas pu venir, il m'a dit oui, Jimmy, n'oublie pas, il faut leur parler, n'oublie pas d'où on vient. C'était quand même une aventure incroyable. Donc je vais vous raconter l'histoire. La première étoile a été tournée donc il y a 10 ans, c'est-à-dire que c'était en février 2008. Oui, ça fait déjà très longtemps. Et en fait, initialement il n'y avait pas de suite. Parce que Lucien il a dit, ouais, mais non, c'est un film, il n'y a pas de fin, enfin il n'y a plus là. Il y a une fin, il n'y a pas de suite. S'il y a une suite, il faut vraiment qu'il y ait tout qui change, il faut qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de nouveaux personnages. Et voilà, la famille Duval, un de vos petits frères, donc vous allez voir c'est vraiment bien nourri de... Mon personnage il existe mais on ne le voit pas dans la... Mais déjà il y a une question, est-ce qu'il y en a qui ont vu la première étoile ici ? Oui ! Ah, c'est déjà, oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la première pour voir la deuxième. Donc restez bien là-ci, déjà parce que tu vas les démotiver les pauvres. Non, 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 non. C'était très bien, c'était très bien. Et donc du coup, il fallait beaucoup de choses pour en faire de deux. Et pour lui, Lucien, c'était un moment magique. Parce que vraiment, une femme qui parle aux skis, ça ne va pas forcément à Noël. Et il s'est dit, on va faire un film familial. Et qui mieux que Noël pour parler de famille ? Merci Laurence. Et en fait, il m'a dit, bon alors vas-y Jimmy, écoute, je vais écrire un petit discours. On est à Ciné-Banlieue, il ne faut pas d'oublier... Attendez, Siri, déverrouille-toi. Voilà. Monsieur, on m'a envoyé tout à l'heure. Tu vas nous les assommer là. Ça va, ça va. Chers amis, je suis bien triste de ne pouvoir être là ce soir, car ma passion pour le cinéma est née en banlieue, à Créteil. Quand j'étais petit, il n'y avait pas encore de multiplex. On trichait avec nos âges pour pouvoir rentrer, voir des films de Bruce Lee qui étaient interdits au moins de 13 ans. Et plus tard, grâce à un projectionniste qui me faisait rentrer en douce et gratuitement dans les petits cinémas d'arrêt d'essai, j'ai découvert des chaînes-oeuvres du cinéma italien. Le pharendon d'Ino, le pigeon de Mario, le voleur de bicyclette. Bon, il m'a fait une liste, mais je ne vais peut-être pas tous vous les lire. Ça va, ça va, ça va. Faites-lui un petit coucou pour dire que vous êtes là, parce que là, il va croire qu'il n'y a personne. Ouais ! Levez-vous, vous êtes tous enkylosés. Ouais ! Vas-y, vas-y, voilà. Et j'en passe, des chaînes-oeuvres, mais à l'époque, je n'en avais pas conscience. Pour moi, c'était juste des vieux films en noir et blanc. Ce qui me faisait marrer, mais aussi ce qui me faisait pleurer. Alors discrètement, je séchais une larme en sortant. Je ne voulais pas que mes copains me voient dans cet état. 9-2 représente, 9-3 représente quand même. Ça marche aussi. Et puis, ciné banlieue, faire naître des passions. Nous avons suffisamment de footballeurs et de rappeurs. Nous ne pouvons rien attendre d'une industrie encore trop frileuse, enfermée dans des imaginaires d'un autre temps. Je suis sûr que ce soir, dans cette salle, il y a des scénaristes, des réalisatrices, des réalisateurs, comédiennes, comédiens de demain. Et si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. N'attendez pas qu'on vous donne une place, prenez-la. Racontez vos histoires. Et comme dit le poète Jouesta, l'important, c'était de sortir de la cave et les gens le savent. Merci. En tout cas, on est très heureux de vous le présenter. On a pris beaucoup de plaisir et on s'est beaucoup amusé à faire cette suite. Voilà, ça sort le 13 décembre, le même jour que la guerre des étoiles. Donc j'ai envie de dire, choisis ta bonne étoile le 13. Soit la deuxième, soit la guerre. Mais la guerre, on connaît, on en est à l'épisode 27, alors que nous, c'est le deuxième. Donc voilà, comme dans les grands restaurants, deuxième étoile, synonyme de qualité. Très bon film, très bonne soirée. Merci beaucoup.